Musique Aujourd'hui j'étais à filer la main des camarades au hangar de l'avenir à Bellevue qui sont en train de préparer la charpente de l'école des tritons. On vient d'assembler pour la première fois complètement la première ferme et ça s'est bien passé, on est contents. On l'a désassemblée, on l'a sortie. Et là on va pouvoir mettre sur ligne la troisième ferme en fait déjà. Là on est en train de faire le piquage, c'est-à-dire de regarder où est-ce que les assemblages vont tomber avec un fil à plomb et ensuite on va rembarrer et ça va être la base pour pouvoir ensuite tailler nos pièces à partir de demain. Alors la transmission et l'organisation du chantier, on en avait parlé en amont. On avait vraiment à cœur que le chantier se passe bien entre nous. On est toutes et tous à un niveau différent. Il y a des gens qui prennent un peu plus le rôle de coordination ou des gens qui sur certaines étapes se sentent plus à l'aise, donc on l'a guidé plus. Mais du coup voilà, on se fait des points chaque matin et on rediscute à midi des étapes et de la composition des équipes, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Ce qui serait bien c'est qu'on lève à la main la dernière ferme, tous ensemble. Repeupler le bocage et reconstruire ce qui a été détruit. Et célébrer la non-construction de cet aéroport. On privilégie la bonne ambiance et puis on sait qu'on peut avoir des très bons coups de main de bons charpentiers sur zone si jamais on a des questions. Tout mon bagage, bricolage, de toute façon, il vient de l'Azad. C'est ça qui est aussi assez intéressant sur ce chantier, c'est qu'on est beaucoup à avoir déjà soit fait des chantiers école ici, qui sont des chantiers de transmission de savoir, soit avoir bricolé à droite à gauche. Mais là, personne n'avait vraiment eu l'expérience de gérer un chantier de A à Z de Sherpente Trad. Et que du coup, de manière autonome, on peut faire des bâtiments tels que celui qu'on a devant.